Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous souhaitez prendre votre vélo avec votre voiture et pour cela il vous faudrait un porte-vélo pour voiture. Dans cette vidéo nous allons voir les 3 meilleurs porte-vélo sur attelage de notre sélection. Vous retrouverez tous les liens de chacun des produits en description. Nous publions du contenu régulièrement. Si vous souhaitez ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner. Ce top 3 a été classé dans l'ordre croissant du prix le moins élevé au prix le plus élevé. On commence avec le premier de notre sélection, c'est le E-Fab, porte-vélo basculant pour 4 vélos. Il fait 22 kg, la fixation est rapide, il se fixe en quelques secondes. On a la possibilité de le basculer pour accéder au coffre du véhicule. Le support des roues est réglable individuellement en fonction de l'empattement des vélos. Donc il a été conçu pour 4 vélos, on a même la possibilité de mettre un cadenas pour plus de sécurité. Nous allons voir les avis clients qui reviennent le plus souvent et qui ont été les plus utiles. Je cite, un très bon rapport qualité-prix, utilisé pour un long voyage France-Portugal, soit 3200 km aller-retour. C'est l'un des rares porte-vélo homologués pour rouler à 130 km heure. Il est rustique, robuste et respire la qualité. Très stable et ne bouge pas du tout. Les 4 vélos sont très bien fixés et suffisamment espacés pour ne pas se toucher entre eux. Le seul inconvénient qui a été signalé plusieurs fois, c'est le poids. Je vous conseille de le mobiliser selon de bonnes règles de manutention, surtout si vous l'utilisez souvent. Pratique et robuste, pour du costaud, c'est du costaud. Nous passons au deuxième de notre sélection. Il s'agit là aussi de l'E-Fab. Donc celui-là, c'est un porte-vélo de 2 vélos. Il pèse 19 kg, donc il a été conçu pour 2 vélos. Il est inclinable, on l'attache donc sur l'attelage de la voiture. Nous allons voir les avis de clients qui reviennent le plus souvent. Je cite, un super porte-vélo. Vu le prix, rien à dire. Montage facile. D'après les clients, il faut faire attention pour les VTT, car il ne convient pas à tous les VTT. Il s'agit d'un très bon matériel. Acheté pour le transport de 2 vélos électriques, soit un poids supérieur à 40 kg. VTT, excellente stabilité, système de fixation et verrouillage efficace, mise en place simple. Nous passons au dernier de notre sélection. C'est le Tulle, porte-vélo sur boule d'attelage, léger et compact. Celui que je vais vous présenter, on a la possibilité de mettre 2 vélos. Après, c'est à vous de choisir. Donc on a aussi le choix entre 3 vélos ou jusqu'à 4 vélos. Donc pour celui-là, il fait 14,1 kg. Il est en acier plastique. Le montage des vélos est facile, grâce à des bras de fixation amovibles. Il permet le transport de vélos aux jantes larges, grâce à des porte-roues facilement extensibles. L'accès est facile aux coffres, même avec des vélos fixés, grâce à la pédale de basculement qui est assez pratique. Il est simple à plier pour faciliter le rangement à plat. Il rentre dans la plupart des coffres. Il est préassemblé. Aucun outil supplémentaire est requis. Vous pourrez verrouiller vos vélos et porte-vélo à la boule d'attelage. Il y a une serrure qui est incluse avec. Les sangles de serrage sont rapides à mettre et équipées de boucles micro-clip pour une fixation rapide des roues. Elle est conforme à la réglementation Citycrash. Nous allons voir les avis clients qui reviennent le plus souvent. Je cite Porte-vélo de qualité, produit très facile à monter et à installer. Convient tout à fait pour mon VTT électrique tout suspendu avec des pneus de 27,5 pouces et pesant 23,5 kg. Bonne qualité, excellente ergonomie. J'ai deux vélos électriques assez lourds qui s'adaptent parfaitement à ce porte-vélo. Je cherchais un porte-vélo qualité TIF avec un système anti-vol sur la boule d'attelage et sur les vélos. Celui-là est parfait. Si vous souhaitez en savoir plus sur les prix et les caractéristiques de chacun des porte-vélo, vous retrouverez tous les liens en description. Si vous souhaitez ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501